Et les auditeurs auront perçu dans votre ton aigriard, Patrick, l'espoir que j'évoque une fois de plus votre passion pour la libération des corps, pour laquelle vous n'hésitez plus désormais à impliquer des personnalités de Sud Radio, à procéder le plus vil, par exemple, hier soir. Je vous jure que c'est vrai, amis auditeurs. Si, c'est vrai. Patrick Roger m'a envoyé le message suivant, je cite. Bah si, c'est vrai, sinon ça ne donne aucun sens. Alors voilà, je cite le message. N'envoyez jamais le message à Guy Carlier. « Elisabeth Lévy adore tes chroniques, surtout lorsque tu parles de mes prestations dans les clubs de France et de Navarre. » Et oui, messieurs, dames, il n'a pas hésité à impliquer Elisabeth Lévy dans ses turpitudes. Alors que cette femme, élevée comme chacun sait par un pasteur luthérien, tient de son éducation protestante austère et rigoureuse une vie affective minimaliste, au point que lorsque son compagnon lui demande « et si nos corps exultaient, Elisabeth, Elisabeth Lévy écarte un lourd rideau, regarde longuement la forêt norvégienne en disant « non, Bion, je préfère écouter le vent de Norvège qui souffle dans les grands arbres. » Et Patrick Roger n'hésite devant rien pour faire la promotion de sa tournée des clubs libertins en région PACA, qui s'intitule, je le rappelle, « latex entre plaisir et eczéma ». Alors, il me faut bien du talent pour sortir de ces figures que m'impose Patrick Roger et pour vous parler de vous, amis auditeurs, si loin de ses préoccupations. Et à cette instance terrible, ce matin, au réveil ou au prix d'un effort surhumain, vous parvenez à grand peine à vous extraire du cocon rassurant du sommeil et que, soudain, arrivent en avalanche dans votre esprit tous les désastres du monde. Les chiffres de la pandémie, la primaire socialiste, Bira qui fait des phrases, Eric Ciotti qui... Ben Eric Ciotti, tout simplement. La gauche agonisante avec la salle vide du meeting pathétique d'Anne Hidalgo au Bervillier. Mais qui a envie d'aller écouter Hidalgo prononcer un discours écrit par Laurent Geoffrin ? Geoffrin Hidalgo, c'est même plus la gauche caviar, c'est la gauche villa au-dessus de Cannes. C'est la gauche qui a choisi d'être de gauche en sortant de Sciences Po après une étude marketing. Et là, vous restez un instant assis sur votre lit, les yeux dans le vague, comme assommés par le désordre des choses, vous vous sentez fragile comme un enfant. Vous avez juste besoin qu'on vous tienne la main et dans votre tête, vous entendez ça. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Ne me lâche pas la main, ça fait si longtemps qu'on a lâché votre main et qu'on vous laisse vous démerder tout seul. Alors vous vous préparez machinalement et puis c'est le bus, le tram, le train. Vous êtes debout, vous sentez se balancer contre vous ces cordes étrangers aux odeurs d'eau de toilette ou de négligence. Alors vous regardez par la fenêtre en essayant d'apercevoir le soleil. C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule le seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Si j'ai choisi cette chanson de Juliette Armanet, c'est qu'elle ressemble à nos vies mélancoliques avec des accords de piano plaqués, bien sages. Mais il arrive un moment où c'est trop, où l'on a envie de tout faire exploser. Et Juliette Armanet dans cette chanson ose tout faire exploser. Elle s'habille de cuir, ça ne lui va pas, elle s'en fout. Elle a un physique, hondrogyne, genre café de flore. Elle devient pétasse du Macumba Club. Elle assume, elle libère son âme, son corps. Et elle qui murmurait se met soudain à chanter à tue-tête le dernier jour du disco comme une métaphore du dernier jour avant la fin du monde. Alors faites comme elle, lâchez-vous, n'ayez plus peur, ne craignez pas les convenances. Ça n'existe plus, les convenances, que signifie le mot convenance quand on vit dans un monde où l'on respectait Claude Guéant ? Alors lâchez-vous et gardez cette chanson en tête toute la journée comme une insoumission, comme une insurrection de l'âme. Allez, bonne journée à tous et courage ! Dans les jours du disco, je veux le passer sur ta peau. Merci beaucoup Guy Carlin.